Le déficit de consécration Et c'est le plus grand piège dans lequel tombent les chrétiens et surtout les hommes du Dieu Quand je devais servir Dieu, Dieu m'a dit Ne crains pas le diable Ne crains pas les hommes Crains la gloire Je répète, ne crains pas le diable Ne crains pas les hommes Crains la gloire La gloire a deux choses Soit elle t'emmène à être plus reconnaissant envers Dieu Mais encore là, fais attention Soit elle te déconnecte carrément de Dieu Il dit, ne crains pas le diable Ne crains pas les hommes Crains la gloire Parce que dans la gloire, toutes les voix se font entendre C'est dans la gloire que On a commencé à chanter David a tué ses 10 000 Et que Saül a tué ses 1 000 Dans la gloire Tu te loignes plus facilement de Dieu que dans la pauvreté Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Dans la gloire Tu te loignes plus facilement de Dieu que dans la pauvreté Parce que la pauvreté te t'emmène à le poursuivre Pour être repositionnée La gloire crée en toi une forme d'indépendance Pour ne plus avoir besoin de lui J'ai parlé à quelqu'un ce soir ? Vous comprenez ce que j'ai dit ? Quand vous êtes dans la gloire Vous ne trouvez plus la nécessité de prier La nécessité de jeûner La nécessité de lire la Bible La nécessité même de vous sanctifier Si vous avez mal pris le virage de la gloire Vous ne trouvez même pas la nécessité de rendre compte à Dieu Parce que votre expression intérieure Est attachée à ce qui est visible Dans la gloire Vous vous justifiez tous les jours Et même quand c'est évident devant vous Vous trouvez le moyen de justifier l'évidence Et de dire Si Dieu n'était pas avec moi Sous-titrage Société Radio-Canada